Vous venez d'acheter une Sage Barista Express et vous vous demandez comment régler votre machine ou alors vous venez d'acheter un tout nouveau café et vous avez quelques problèmes pour ajuster le moulin et pour sortir un bon expresso. Aujourd'hui on va regarder comment régler précisément la Sage Barista Express modèle IMPRESS. Ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo fonctionne particulièrement avec l'IMPRESS mais ça fonctionne aussi avec les autres modèles de Sage Barista Express. Avec ce modèle là, la machine va vraiment s'occuper de régler beaucoup de paramètres mais quand même, quand on change de café, on va devoir régler le moulin à nouveau et le volume en tasse. Ce dont on a besoin pour pouvoir bien régler sa machine, ce n'est pas obligatoire, surtout sur la Barista IMPRESS mais je vous recommande quand même d'investir dans une bonne balance de précision. Grâce à la balance, on va pouvoir savoir exactement combien on a de café dans le porte-filtre et combien on va avoir dans la tasse. Ok, je viens de remplir la trémie ici avec un nouveau café, alors je n'en ai pas encore sorti. Je n'ai aucune idée de ce que ça va donner, je n'ai pas touché non plus au moulin qui a été réglé sur l'ancien café. On va voir donc le premier résultat. Première chose à faire, c'est qu'on va peser le porte-filtre vide. Quand vous l'avez pesé, appuyez sur le bouton pour le remettre à zéro. Maintenant, on va peser le café. Bon, bien, on est tombé du premier coup sur la bonne dose. Ça, c'est cool. Première chose de faite, on va maintenant peser. Bien, j'ai 19 grammes. C'est donc dose classique pour un double expresso. Et maintenant, on va voir ce que ça va donner quand on va lancer l'extraction. Ici, on va partir sur un ratio vraiment très standard de 1 à 2. C'est-à-dire qu'on va vouloir le double du poids en café dans la tasse. Donc là, on a eu 19 grammes de café. On va chercher à avoir 38, 40 grammes dans la tasse. Ce ratio-là va nous permettre d'avoir une bonne base. Et une fois qu'on a ça, après, on pourra modifier un petit peu selon les goûts et selon ce qu'on recherche. Je l'ai mal positionné. Ça a coulé partout. Et en plus de ça, je n'ai même pas besoin de vérifier quoi que ce soit. On l'a vu, ça a coulé vraiment très, très vite. C'est mal réglé. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant ? Ce qu'on veut, c'est respecter ce ratio en termes de poids, comme on l'a dit, avec un temps d'extraction entre 25 et 30 secondes à peu près. Je vais quand même le goûter ici pour voir. C'est très sous-extrait, très acide, pas super. Dans ce cas-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va moudre plus fin. On va donc aller ajuster le moulin. Vous voyez, là, j'ai une petite surdose. On va donc utiliser l'outil qui s'appelle Razor pour enlever un peu de café et pour ajuster ça. On a maintenant la bonne dose. Même pas que tout à l'heure, on réessaye. Je vais prendre une autre tasse qui est un peu plus grande. Celle de tout à l'heure, on vous en a mis un peu partout. Deuxième essai, on vient de le voir. Ça a coulé là aussi trop rapidement. On était au-dessus des 40 grammes en tasse en moins de 20 secondes. Donc là, on a encore un café beaucoup trop acide. Celui-là, je ne vais pas le goûter. Et on va moudre encore plus fin. On a à nouveau une surdose. Ça reprendra des fois un petit moment avant que le moulin enregistre vraiment la bonne dose. Donc c'est normal. On réessaye maintenant. Alors maintenant, on est à quasiment 40 grammes en tasse. Donc c'est bien, c'est ce qu'on veut pour une extraction en 23 secondes. Donc là aussi, on est presque dans les ratios, dans le temps d'extraction. Après ça, on va pouvoir encore ajuster pour vraiment aller rechercher le goût qu'on veut. Le café est vraiment bien meilleur. On a une excellente base. On pourrait essayer de descendre encore d'un cran et d'avoir une extraction qui soit encore un petit peu plus lente. De rentrer dans les par exemple 27, 30 secondes. Mais déjà comme ça, on a un très bon café. Au début, ça peut prendre un peu de temps. Et c'est normal de tâtonner, de ne pas savoir exactement comment bien régler le moulin. Mais au bout d'un moment, vous allez voir qu'avec une torréfaction plus légère, on aura besoin d'un certain type de réglage. A l'inverse d'une torréfaction un peu plus foncée. C'est donc normal au début de gaspiller quelques cafés. Mais ensuite, une fois que tout est réglé correctement, et surtout avec l'impress, il n'y aura plus besoin de poser. Et une fois que le volume en tasse sera réglé, il n'y aura vraiment plus rien à faire. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à aller les mettre juste en dessous. Moi, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Ciao !